Autrefois, un champ des mines, la nouvelle ville d'Al-Alamen, est le premier prototype de la nouvelle génération des villes et un modèle réussi de l'expansion urbaine en Égypte, situé dans le désert de Libye, au bord de la mer Méditerranée, à 106 km à l'ouest d'Alexandrie et à 240 km au nord-ouest de la capitale Loquer, Al-Alamen est surtout, devenue ces dernières années, une véritable plateforme de la diplomatie égyptienne. C'est cette cité durable et intégrée qui accueille, c'est l'année 29 juillet 2024, le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itnou. L'atmosphère était chargée de solennité, d'excitation et de respect à l'aéroport international d'Al-Alamen. Le couleur national flotte fièrement au vent. Le décor est bien celui de l'accueil d'un dirigeant de grande importance en Égypte. C'est à 20h, soit 18h heure d'Ingamena, que l'avion s'est immobilisé. La garde nationale est en place, chargée vient au ministre de l'Agriculture et de l'aménagement du territoire, Al-Addin Farouk, de formuler le vœu de bienvenue au chef de l'État à sa descente d'avion. Le conseil spécial du chef de l'État, Mohamed Salih Abdel Djalil, et le personnel diplomatique du Tchad en Égypte, dirigé par l'ambassadeur Chounaï Hassan Elimi, ont porté la chaleur du pays au chef de l'État. La cérémonie d'accueil, assez sobre mais non moins chaleureuse, reflète la chaleur et la richesse culturelle et historique du pays. Le chef de l'État répond ainsi à l'invitation à lui adresser par son homologue Abdel Fattah à Sissi et signe ainsi sa première visite en terre égyptienne depuis son élection à la tête du pays. L'Égypte devient ainsi le troisième pays visité depuis son investiture, marquant un tournant majeur dans l'histoire des relations tchado-égyptiennes. Le chef de l'État, qui a toujours œuvré pour faire du Tchad un exemple sur le plan international, aura l'occasion de faire valoir une nouvelle fois sa vision en matière de politique étrangère. Vision qui accorde une place de choix à la promotion de la paix. Sans doute que le dossier soudanais sera évoqué lors de son entrevue avec son homologue Abdel Fattah à Sissi, point culminant de la visite d'amitié et de travail. La République arabe d'Égypte, terre des pharaons et carrefour des civilisations, et le Tchad berçot de l'humanité se donnent l'occasion de révisiter leurs relations afin de les révitaliser et leur insuffler une nouvelle dynamique à même de répondre aux aspirations des peuples tchadiens et égyptiens.